Béréchit, Genèse, chapitre 8 Elohim se souvint de Noah, de tout vivant, et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Elohim fit passer un vent sur la terre, et les eaux se calmèrent. Les sources de l'abîme, et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie des cieux furent tenues. Les eaux s'éloignèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant. Au bout de cent cinquante jours, les eaux diminuèrent. Le dix-septième jour du septième mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Les eaux allèrent toujours en diminuant jusqu'au dixième mois et, au premier du dixième mois, les sommets des montagnes apparurent. Et il arriva qu'au bout de quarante jours, Noah ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il envoya le corbeau, il sortit, il sortit et retourna, jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Il envoya aussi une colombe pour voir si les eaux avaient diminué sur les faces du sol. Mais la colombe, ne trouvant pas de lieu de repos pour la plante de son pied, retourna à lui dans l'arche, car les eaux étaient sur toute la terre. Il étendit la main, et la prit pour la faire rentrer dans l'arche. Et il attendit anxieusement encore cet autre jour, et envoya de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe vint à lui au temps du soir, et voici, une feuille d'olivier fraîchement arrachée était dans son bec. Noah sut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore cet autre jour, puis il envoya la colombe qui ne retourna plus à lui. Et il arriva qu'en l'an 601, le premier du premier mois, les eaux avaient séché sur les terres. Noah ôta la couverture de l'arche, regarda, et voici, les faces du sol avaient séché. Et au vingt-septième jour du second mois la terre était devenue sèche. Elohim parla à Noah, en disant, « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tout vivant qui est avec toi, de toute chair, tant les oiseaux que le bétail, et tous les reptiles qui rentrent sur la terre. Qu'ils grouillent sur la terre, qu'ils portent du fruit et se multiplient sur la terre. Noah sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous vivants, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui rentrent sur la terre, selon leurs espèces, sortirent de l'arche. Noah bâtit un hôtel à Yahweh, il prit de toutes les bêtes pures, et de tout oiseau pur, et il fit monter des holocaustes sur l'hôtel. Yahweh respira un parfum tranquillisant et Yahweh dit en son cœur, « Je ne maudirai plus le sol à cause de l'être humain, car la structure du cœur de l'être humain est mauvaise dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus de nouveau tout vivant, comme je l'ai fait. » Véran tous les jours de la terre, semences et moissons, froid et chaleur, été et hiver, jour et nuit ne cesseront pas. Véran tous les jours de la terre, semences et moissons, froid et nuit ne cesseront pas.